... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue sur votre émission La Lucane Afrique. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Alan Adote, artiste musicien, et M. Mackenzie William, sud-africain, spécialiste de l'Afrique du Sud et professeur dans une école de cinéma à Trappes. Bonjour M. Adote. Bonjour. Alors, vous êtes artiste musicien africain, vivant en France. Vous avez votre propre orchestre, vous avez fait plusieurs spectacles, et je crois qu'à ce moment, vous préparez un événement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement et un peu de votre carrière ? Merci de me recevoir. Je prépare un événement assez intéressant. C'est un hommage à James Brown. On a un petit peu anticipé, parce qu'en fait, il y a le film sur la vie de James Brown qui va sortir dans quelques mois. Et c'est un hommage qu'on lui rend à travers un show qui passe le 13 mars à l'Olympia, avec mon orchestre, bien sûr. C'est un show, ce n'est pas un concert, c'est un show qu'on va faire. L'hommage de James Brown. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai aussi des projets avec mon groupe où je fais de la chanson africaine, je fais de la variété, je compose, je fais de la musique en groupe. D'accord. Je sais que, comme vous l'avez dit, vous êtes leader d'un groupe. Et je sais aussi que vous avez un mélange d'artistes de plusieurs nationalités. Et du coup, ça vous permet de chanter un peu et en bambara et en anglais. Et j'interviens pour dire que le bambara, c'est une langue africaine qui est parlée dans plusieurs pays de la sous-région. Et est-ce que vous arrivez à faire passer un message dans vos chansons ? Dans le projet, oui. Dans le projet, enfin, dans les titres que je compose où je chante en bambara et en duula, il y a beaucoup de messages, effectivement. Mais pour le moment, je n'ai pas encore... L'album n'est pas encore sorti. C'est un album que j'ai composé, en fait, que j'ai commencé depuis 7-8 ans maintenant. Et chaque titre de l'album, effectivement, c'est un message pour la jeunesse et pour les gens. C'est une question de réflexion. Par exemple, j'ai des chansons qui parlent des personnes âgées. Parce que j'ai aussi des chansons qui parlent. En l'occurrence, Che Coroba, qui est un titre que j'ai composé. Yawari, ça veut dire en duula et en bambara, c'est l'argent. Enfin bon, chaque titre, c'est un message, en fait. C'est un message personnel que je fais passer pour... pour une certaine réflexion, voilà, sur la vie, la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, c'est assez personnel. Voilà. Vous faites en ce moment plusieurs spectacles privés. Est-ce que ça veut dire que ça marche pour vous? Les spectacles privés, oui, ça marche. Disons, ça marche pour moi. Comment j'arrive à vivre dans mon métier, oui. Ce qui est un peu... On est obligé de passer par... En tant que musicien, en tant qu'artiste, on est obligé de passer par plusieurs phases, en fait. parce que les spectacles privés font partie, les concerts publics font partie. C'est une carrière, c'est comme ça que ça se passe. Alors, concert hommage à James Brown. Oui. Et pourquoi? Le concert hommage à James Brown, d'abord, c'est une idée que... C'est une idée un peu qu'on a eue un soir autour d'un petit ponche, un verre de petit ponche après un concert. Et en regardant sur Internet, parce qu'une fois, j'avais fait un hommage à James Brown sur... Dans une émission de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, je crois que c'est sur TF1 ou Antenne 2, je ne sais plus. Bref, où j'ai chanté à... J'étais invité, donc, où j'ai chanté de James Brown, mais habillé à James Brown, voilà, tête de James Brown. Et donc, j'avais fait cette émission il y a 10, 15 ans. Et tout récemment, autour d'un petit ponche, après un concert, en se baladant sur Internet, on a revu cette vidéo. Et mes amis m'ont dit, tiens, ce sera bien de faire un hommage à James Brown, puisque personne n'a pensé à le faire, au niveau, en tout cas, cinéma et tout ça. Et ce sera bien de faire un hommage à James Brown. Et en cherchant bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un film en préparation sur la vie de James Brown, je pense qu'il va faire un carton, je pense, j'en suis d'ailleurs très sûr, et qui est produit par Mike Jagger, de Rolling Stone. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ce hommage à James Brown ? Et on a commencé à travailler depuis huit mois environ sur ce projet. Et on démarre là, le 25 janvier, à Pleineuf, Val-André, en Bretagne, au Casino Partouche. Ensuite, le gros de la tournée est prévu à partir du mois de mars, le 13 mars, le 27 mars à Nice, le 28 mars à Aix-en-Provence. Voilà. Dans vos spectacles, dans vos prestations, vous parlez souvent, vous chantez beaucoup du James Brown. Du coup, ça nous ramène dans des années, dans des belles années de James Brown, où on l'a connue, où même ceux qui ne l'ont pas connue se retrouvent quand même, parce que c'est une musique qui emporte, qui donne envie de danser. Est-ce que, quelque part, vous avez été inspiré par ce grand monsieur pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui ? Alors, mon cas est assez particulier. D'abord, je ne sais pas, j'ai d'abord adoré, aimé, comme tout le monde, j'aime beaucoup James Brown. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai aussi ma culture, j'ai ma racine et tout ça. Mais j'ai été, comme beaucoup de gens, influencé par James Brown. Et puis, à force de faire du James Brown, de chanter du James Brown tantôt par-ci par-là, en fait, les gens... j'ai pris certaines attitudes de James Brown, en l'occurrence à son look et tout ça. Donc, ça m'a un petit peu collé à la peau. Mais ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Merci beaucoup à vous, Alan. Je vous retrouve tout à l'heure pour partager un repas et vous allez nous expliquer un peu plus en profondeur votre carrière et vos aspirations. Ça marche. Merci. Merci. Je reçois maintenant pour vous mon deuxième invité, M. William Mackenzie. M. William Mackenzie est professeur dans une école de cinéma à Trappes. Il est né en Rhodesie. Il réside maintenant en France et il est sud-africain. Bonjour, M. William. Bonjour, Mme Adoté. M. William Mackenzie, c'est bon tout ça. Vous êtes sud-africain, vous êtes né en Rhodesie, vous vivez maintenant en France. Alors, comment vous vivez tout ça ? Alors, très bien. Merci. À moins que ça me manque l'Afrique, mais je suis content d'être avec vous aujourd'hui, en africaine. Comment je vis tout ça ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir venir en France à un moment très difficile en Afrique du Sud. C'était en 1988, quand c'était très difficile pour quelqu'un qui était contre l'apartheid, mais qui était en même temps blanc. Donc, c'est-à-dire parmi l'élite. Ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas le choix de ma couleur de peau. Mais j'ai pu prendre une sorte d'exil, me reposer et trouver la liberté. En France, liberté de penser et d'expression. Et merci de cette opportunité de me recevoir. Merci. Et c'est à moi que revient l'honneur de vous recevoir sur mon plateau pour parler de ce grand homme que nous pleurons tous aujourd'hui. Il s'agit de Mandiba Nelson Mandela. Alors, vous qui connaissez votre pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, et vous qui avez eu la chance de travailler dans le pays qui l'a vu naître, pouvez-vous me parler de ce monsieur, s'il vous plaît ? Voilà, donc, Madiba Nelson Mandela est né dans le Transkai. C'est une partie dans le cap oriental de l'Afrique du Sud, où j'ai travaillé pendant trois ans. Donc, je connais son lieu de naissance assez bien. C'est un monsieur qui était Kroza. Notre autre invité parlait de Bombara, mais le Kroza et le Zulu sont des langues principales de l'Afrique du Sud. Donc, monsieur Mandela était Kroza, mais il parlait le Zulu aussi, comme beaucoup de nos compatriotes. Est-ce que vous parlez la langue Zulu ? Je comprends. J'ai des notions de Zulu. Je peux vous dire « shalagaashle », c'est-à-dire « rester en paix ». Ou « hambagaashle », « partir en paix ». C'est un peu le thème de notre président, ex-président disparu. Nelson Mandela, oui. Alors, pour revenir à Nelson Mandela, dites-moi, monsieur William, ce grand monsieur, qu'est-ce qui vous a apporté d'abord, vous, en tant qu'individu, ensuite en tant que Sud-Africain ? Bon, quand j'habitais en Afrique du Sud, la population blanche ignorait quasiment son existence. J'ai vécu neuf ans dans le pays, entre 98 et 88. Et à cette époque-là, c'était censoré son image et son nom. Donc, on ne l'utilisait pas. Ce thème n'existait pas. D'accord. Bien sûr, du côté de la lutte, c'était sous-entendu que c'était le leader de cette opposition. Donc, c'était un peu un sujet tabou pour les Blancs et dangereux. Dangereux parce qu'on avait un système assez draconien. Donc, si on était résistant ou contre l'apartheid comme un Blanc, il fallait faire très attention parce que, bon, soit se retrouver en prison comme M. Mandela ou avoir d'autres sortes d'ennuis. C'est-à-dire, la famille peut être touchée, la honte d'être contre l'apartheid, par exemple, c'était assez compliqué de vivre ça. M. Nelson Mandela a été pour toute l'Afrique, pour tout le monde entier, je vais dire, pour toute la planète, quelqu'un d'exceptionnel. Et est-ce que vous croyez que le message qu'il a voulu faire passer est réellement passé en Afrique ? Parce que nous avons vu lors des cérémonies d'adieu, cérémonie qui a été planétaire, parce que tout le monde entier était présent, soit à travers leur président, mais à travers les médias, parce que la cérémonie était retransmise en direct. Est-ce que vous pensez que les gens ont vraiment compris qui était ce monsieur ? Parce qu'il a vécu, il a fait passer, il a vécu pour nous, on va dire, il a vécu pour apporter un message, pour faire passer un message. Est-ce que vous pensez que ce message est vraiment passé ? Je pense que le message de la réconciliation, je crois que tout le monde l'a compris. C'était une réconciliation dans plusieurs niveaux, c'est-à-dire une réconciliation entre le parti communiste sud-africain et le parti de l'ANC qui est plutôt capitalistique. Réconciliation entre blancs et noirs, ça c'est miraculeux, je pense, et je pense que personne ne peut oublier ça. et je crois que le message qu'il laisse vraiment, c'était son grande insistance sur l'importance de l'enfance et de l'enfant. N'oublions pas que ce sont des enfants qui ont commencé la révolution en 1976 avec les émeutes de Soweto où ils ont refusé d'apprendre la réconciliation, refusé d'aller à l'école sous ce système. Et c'est des enfants qui ont commencé à vraiment prendre le bâton que Nelson a laissé quand il était emprisonné. Donc, je crois que le message, c'est un message d'espoir au niveau planétaire, à mon avis. Alors, en venant ici en France, est-ce que vous avez retrouvé cette liberté et cette paix que vous cherchez ? Oui, oui, oui. En France, moi j'adore en France la liberté de... l'art de la conversation, comment la conversation peut passer sur n'importe quel sujet, et très facilement. Et ma culture anglophone plutôt, qui est beaucoup plus cadrée, on ne change pas de sujet comme ci, comme cela. Alors, en France, je me trouve bien accueillie et très à l'aise. Merci. Je suis heureuse de savoir qu'en Afrique du Sud aussi, il ne faut pas prendre la parole n'importe comment ou à n'importe quel moment. Est-ce que dans vos cours, à travers vos cours à l'école de cinéma, est-ce qu'il vous arrive de parler de votre pays ou de discuter de ce que vous avez vécu, même étant en France, de ce que vous avez vécu avant d'arriver en France ? Est-ce qu'il vous arrive d'en parler avec vos élèves ? Il faut dire que j'ai une pointe d'attaque un peu différente. Je préfère d'attendre la curiosité de mes étudiants. Du coup, des fois, quand j'ai des nouveaux étudiants en première année, quand j'ai 220 cette année, j'attends que quelqu'un me demande « Monsieur, vous n'avez pas un accent américain ou anglais ? » C'est au fait que vous avez un accent particulier. C'est vrai. Donc, j'ai un accent, j'ai le même accent que Leonardo DiCaprio essaye de faire dans « Blood Diamond », c'est un grand film contre les diamants de sang, qui est un accent rhodésien, sud-africain, rhodésien. Donc, je préfère, parce que je trouve que parmi la jeunesse en France, l'Afrique est un peu oubliée. Il y a une fascination pour la culture asiatique indienne. L'Afrique, donc je ne dis pas que je suis africain. Et j'essaie de soulever par curiosité, alors qu'est-ce que c'est cette curiosité d'anglophone, qui n'est pas australien, qui n'est pas... un Nouveau-Zélandais, mais qui est « ah, africain, tiens ». Et puis, de là, on a des suites qui sont intéressantes, je trouve. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'arhodésie et je sais que vous êtes née en Arhodésie. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de ce pays ? Est-ce que vous êtes partie de l'arhodésie et beaucoup plus jeune ou quand vous étiez un peu mature ? J'ai vécu 19 ans là-bas et donc une guerre civile. Oui. Et c'était la guerre d'indépendance de la partie ZANU-PF, Zimbabwe African National Union. Et ça, c'était des moments difficiles, bien sûr, mais c'était une colonie britannique. Mais ce qui m'a frappé quand j'étais petit, j'allais en Afrique du Sud. D'accord. J'étais frappé par un autre système comme jeune enfant. Oui. Cette séparation des Blancs et des Noirs qu'on n'avait pas ailleurs en Afrique sous colonie français, belge, portugais. Ce que je trouvais en Afrique du Sud, comme petit, ça m'a vraiment marqué. Oui, bien de quoi. Il y avait un moment quand j'avais 4 ans peut-être d'Urban, Afrique du Sud. On visitait ma grand-mère avec ma mère. Je venais de la Rhodesie qui avait une sorte de séparation coloniale entre Blancs et Noirs. Mais on allait à la plage, une plage qui n'était que pour les Blancs. Mais en allant à la plage, il y avait une femme, Zulu, qui aidait ma grand-mère dans le ménage. Et on montait dans un bus, mais je n'ai jamais vu un bus imperme, scénarial, avec deux étages. Je vois ça. Donc, la femme Zulu, elle montait l'escalier. Et moi, je voulais monter l'escalier pour être en haut. Et ma mère m'a retenue. Elle dit, non, 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 William, tu ne peux pas monter là-haut. Et moi, je me dis, mais quelle chance elle a de pouvoir monter en haut. Mais les Noirs étaient sur l'étage, premier étage, et les Blancs étaient au rez-de-chaussée, si vous voulez. Et ça, je n'ai pas compris. Et un enfant, il a raison, il m'a dit, c'est par les enfants qu'il faut travailler. Tout à fait. Parce que les enfants posent des questions que les adultes. Bien sûr. Donc, oui, c'est une histoire complexe qu'on a en Afrique australe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout cela vous a apaisé ? Est-ce que vous avez retrouvé, vous avez trouvé des réponses à toutes ces questions ? Et si oui, est-ce que vous êtes en paix avec vous-même, avec cette période de votre enfance que vous avez passée ? Parce que j'ai vu que vous en parliez avec beaucoup d'émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri ? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense honnêtement que chaque Blanc Sud-Africain doit avoir une psychothérapie. D'une sorte ou d'une autre. Parce que ce qui nous était imposé comme tout petit, c'est-à-dire que certains deviennent des racistes, mais on était tous des enfants qui étaient soignés par souvent des femmes de couleur, des Africaines, qu'on adorait. Et à un moment donné dans nos vies, on était séparés dans l'éducation, dans les écoles que pour les Blancs, par exemple, et on a eu cette séparation. et je crois que ça, j'aimerais bien qu'on appelle peut-être une autre fois un psychiatre, un psychologue ou un expert pour analyser d'une façon Jungienne peut-être. Ça viendra. Non, 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 je pense qu'on a encore du travail à faire à partir de ce grand esprit de nation arc-en-ciel que notre cher Madiba nous a laissé. En tout cas, je souhaite que vous ayez cette paix avec vous-même parce que j'ai senti l'émotion dans vos yeux quand vous étiez en train de parler de cette période. C'est vrai que ce sont des périodes qui marquent énormément et je sais aussi à travers tout ce que vous m'avez dit que vous avez compris le message et vous avez même accepté ce message que Madiba a voulu faire passer et je sais que plusieurs personnes dont des Sud-Africains comprendront ce message et l'appliqueront surtout. Je vous remercie en tout cas et je vous retrouve tout à l'heure autour d'un repas que nous allons partager ensemble. C'est moi qui vous remercie. J'ai adopté Alan. Moi, depuis le début, il y a une question qui me trotte un peu dans la tête. Je voudrais vous demander comment vous avez vécu toute cette intégration parce que pour faire tous ces concerts, vous êtes en France depuis maintenant pas mal d'années pour pouvoir former votre groupe, faire tous ces spectacles parce que je sais que vous avez un groupe qui vous est fidèle depuis des dizaines d'années. Rester avec les mêmes personnes, ce n'est pas évident. Et comment vous avez réussi à les maintenir avec vous depuis tout ce temps et faire un concert événement pour James Bond aussi n'est pas facile. Ça veut dire que vous avez été connue et acceptée dans le milieu musical européen parce que vous allez un peu partout en France. Alors, comment vous avez réussi à faire cette intégration ? Alors, la chance que j'ai eue en France, c'est surtout que je suis arrivé d'Afrique et que j'ai travaillé la musique sous différentes formes en fait avec ma richesse africaine, le savoir-faire africain et j'ai donc je me suis ouvert aussi quelque part je me suis ouvert un petit peu à toutes les musiques donc à travailler sur j'en parle avec un ami tout à l'heure sur le jazz, la soul music, le rythme et blues, le funk, le reggae, la musique cubaine et la musique africaine. Donc, c'est pas la chance que j'ai eue c'est de mélanger à un moment donné le savoir-faire africain sur la musique avec la richesse aussi en Europe la soul, la funk, le rythme et blues, le jazz et tout ça. Donc, on a des acquis et ces acquis avec le contact des autres musiciens on arrive à à s'épanouir, à créer autre chose, à apprendre. C'est une richesse quelque part donc en faisant James Brown il n'y a pas que James Brown que je fais j'ai aussi la musique africaine que je fais j'ai aussi du reggae que j'adore la soul de funk enfin c'est une richesse et ce qui fait que et cette soif d'apprendre d'aller vers les autres d'apprendre de partager ça ça s'enrichit énormément au niveau de la musique quoi et c'est grâce à ça que j'ai pu donc même en faisant de la musique africaine avoir affaire à des gens qui faisaient du jazz avoir affaire à des gens qui font de la saut donc c'est un tout ça crée quelque chose d'assez fort c'est une grande richesse c'est ça qui m'a surtout permis de travailler avec les mêmes musiciens pendant des années des années des années parce que bon on continue à chercher on continue à s'enrichir tous les jours un peu plus vous avez fait des concerts des spectacles à travers le monde entier et vous avez même travaillé vous avez chanté avec la grande Gloria Guenor et cette expérience vous a apporté quelque chose de positif ou pas bien sûr bien sûr c'est c'est toujours des expériences j'ai rencontré pas mal d'autres artistes des grands chanteurs des grands musiciens en l'occurrence les Blues Brothers les vrais et qui d'autres Billy Paul enfin bon il y en a beaucoup il y en a beaucoup et Eddie Floyd ça enrichit quelque part ça enrichit le fait de s'ouvrir musicalement aux autres que ce soit qu'on soit africain japonais turc russe la musique on l'a toujours dit c'est universel voilà donc c'est un langage que tout le monde comprend sur la planète heureusement voilà monsieur William Mackenzie en tout cas je vous l'aurais dit nous sommes très honorés de votre présence sur Nat7 TV parce que on a partagé ensemble durant la petite causerie qu'on a eue tout à l'heure de très faute émotion alors vous vivez en France depuis est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de retourner en Afrique du Sud je crois que ma place ma place ma vraie place c'est en Afrique australe en Afrique du Sud d'où je viens et je pourrais en ayant appris pas mal de choses en 25 ans en France je crois que c'est maintenant mon devoir aussi et le plaisir de retourner au pays ramener ce que j'ai comme anglophone appris musicalement autrement la culture que je peux rapporter parce que et je serai très content de pouvoir faire le contraire c'est-à-dire être basé là-bas et venir assez souvent en France ce serait l'idéal pour moi en tout cas moi j'ai été très heureuse de vous recevoir ici sur le plateau de NatSat TV et ça a été un honneur et je vous dis que la porte nos portes vous seront toujours ouvertes que vous soyez en Afrique du Sud ou ici en France vous serez chez vous chez nous merci et tout ça le va-et-vient ça dépend de votre langue Bambara le Wari vous avez dit Wari ça veut dire l'argent c'est vrai vous avez raison et les langues ne sont pas si loin que ça parce qu'en Zulu Mali c'est l'argent Mali Mali comme le pays Mali oui au Shona c'est Mari et Wari oui donc quand vous avez dit Wari tout à l'heure ça m'a sonné tout de suite vous parlez de l'argent c'est vrai que l'argent on le retrouve un peu partout on a beau dire qu'on peut vivre sans argent je ne crois pas et on a toujours besoin d'un tout petit peu d'argent donc pour vous permettre d'aller et de venir c'est vrai que vous aurez besoin d'argent alors je vous souhaite d'en avoir beaucoup comme ça vous pourrez le partager avec nous absolument moi ça c'est le concept de Ubuntu Ubuntu c'est le partage le partage du bien et le partage du mal c'est à dire si on souffre on souffre ensemble si on gagne le loto on partage tout à fait on y va ensemble n'est-ce pas ça va oui en tout cas je vous souhaite que du bonheur et à vous monsieur Adoté je vous souhaite beaucoup de succès pour le grand événement que vous préparez et à vous tous téléspectateurs je vous donne rendez-vous à l'Olympia le 13 mars pour soutenir monsieur Alain Adoté et pour rendre hommage à ce grand monsieur qui est James Brown ou qui a été mais qui est parce que le grand homme ne meurt jamais et aujourd'hui je me joins à vous chers téléspectateurs pour rendre encore hommage à Nelson Mandela qui nous a quittés bientôt et qui est lui aussi un grand homme merci à vous et chers téléspectateurs sans plus tarder je vais vous demander de passer aux choses sérieuses parce que je sais que le repas attend et on va déguster ensemble ce bon repas et bon appétit c'est parti c'est parti